On peut dire, mais c'est grave, c'est-à-dire ce que Macron fait, il garde son contact quotidien par téléphone avec Poutine, c'est très intéressant. Les autres pays doivent participer dans cette tâche avec Macron, au lieu de ramener une guerre de propagande, une tâche pour la paix. C'est-à-dire, nous devons tous, toutes et tous, travailler pour la paix. Une chose qui était très intéressante, on a parlé de Norouz, de la Nouvelle-Anne-Perse, depuis 770 ans, quand on le fête. Alors, une personne qui est d'origine d'Ukraine et de la Russie, Zelta, elle vient de témoigner comme quoi Norouz a le fêté là-bas. Vous savez, beaucoup des traditions culturelles de l'ancien Perse, c'est depuis Mésopotamie. Il ne faut pas oublier Mésopotamie, qui a commencé avec l'idée, le pensée de Mitra, il y a plus de 7000 ans. Norouz était de la Nouvelle-Anne-Perse à partir du premier jour de printemps. Je vous ai déjà dit, une fois, Didier avait diffusé un reportage sur cette antenne, fin du monde. Fin du monde, vous pouvez réécouter ce reportage qui s'était fait par, je crois, les Américains ou les Européens, puisqu'il est en anglais et en français aussi. Et puis, la donne, il parle, qui parle satellite. Récemment, nous avons photographié le plateau Perse, l'ancien plateau Perse, qui était d'Arabie Saoudie d'aujourd'hui, jusqu'à Israël, le Golfe Persique, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, et tous ces pays-là, jusqu'à Ouzmakistan, Gaza-Kristan, tout, 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 tous ces pays-là, on a trouvé une grande civilisation qui est enterrée sur le terrain. C'est-à-dire, même en Arabie Saoudie, si on aurait la possibilité de chercher, on peut découvrir des villes perdues de l'ancien Perse. Alors, ce que je vais vous dire à la fin de notre émission, mes chers amis, vous savez, cette histoire de la guerre a partagé le monde en dos. C'est terminé. Le monde est partagé en dos. Mais, malheureusement, ce n'est pas de pouvoir avec une guerre froide, c'est la guerre chante. C'est la guerre réelle. Vous savez, il y a une partie des pays du monde soutient, officiellement, ou sautère, mais ils soutiennent la Russie, mais une grande partie soutient l'Amérique et, soi-disant, l'Ukraine, et la guerre, ils sont contre Poutine et la Russie. Vous savez qu'il y a 87 pays, ils ont voté aux Nations Unies contre la Russie, mais la Russie, il est, comme vous savez, il peut veto qu'il est, il a annulé ce vote, et la Chine, Chine, absente. La Chine, ni pour ni contre, mais il est avec la Russie, et il se cache, puisqu'il est en économie. Israël, Israël, n'oubliez pas, cette guerre, ça va toucher Israël aussi. C'est pour ça que même Israël n'est pas d'accord avec cette guerre-là. C'est pour ça que Naftali Bennett a fait des propositions assez intéressantes, qu'on devait l'écouter. La guerre que vous voyez, cette guerre va toucher Israël aussi, économiquement, politiquement, etc. Après, la Russie, c'est-à-dire la Russie officiellement, il a annoncé que dans le monde, certains pays sont considérés comme ennemis. C'est très important, ça. Alors, il a cité l'Amérique, Canada, l'Union Européenne, et bien sûr, l'Ukraine. Et de l'autre côté, certains d'autres pays qui condamnent la Russie, mais la Russie ne dit pas qu'ils sont mes ennemis. C'est Australie, Japon, New Zealand, et Corée du Sud. De l'autre côté, c'est ça qui est très important. Il y a certains pays dans ce monde qui soutiennent officiellement la Russie, surtout certains pays musulmans. Ils se sont considérés comme guides spirituels iraniennes. Ali Khamenei, ce qu'on l'a, il a dit, ça, c'est bien, puisque ça va nous préparer notre gouvernement mondial de Mahdi, de Messie, de Moïse, de Moshe, de Christ. Comme vous voulez, mais il dit Mahdi, qui va venir sauver le monde. C'est-à-dire, il a pris du côté positif, même au départ, son président positif. Bon, il l'a pris, mais après, le pouvoir exécutif, il a été calmé un peu. Après, il y a Venezuela, qui soutient 100% Poutine, Belarus, Tchines, c'est un soutien, mais il ne le dit pas officiellement. Vous avez Kazakhstan, Armanistan, Magharistan, vous les avez, n'oubliez pas, il ne faut pas oublier, une chose qui est très importante, il ne faut pas l'oublier, ce qui est la totalité des pays d'union de la Russie, fédération de Russie, ils sont avec la Russie. Après, Belarus, c'est un pays assez grand, il a dit que même, il est prêt à envoyer ses soldats, la République islamique et la Syrie, officiellement, il est surtout nous, Poutine, Cuba, Venezuela, je vous ai dit, ces pays-là, en partie, ils se sont argumentés, ils se sont argumentés comme quoi c'est l'Amérique, et notre auto, qui est responsable, officiel de cette guerre. Ça, ils avaient annoncé ça. Et l'Arabie Saoudi, l'Arabie Saoudi, c'est très important, c'est un pays assez important, patron des pays musulmans, la richesse qu'il a dans le monde, mais puisqu'il est dans son pays, l'armée américaine, armée ukrainienne, et armée rousse, et il a acheté récemment plusieurs milliards de dollars des missiles balistiques de la Russie. Alors, il est resté en l'air, sans prendre une position, de là ou de là-bas, puisque les deux côtés, ça pèse pour l'Arabie Saoudi. Surtout, comme je viens de vous dire, le gaz est très important. Si l'Amérique va vendre le gaz, il ne va pas ramener la totalité, peut-être, aux États-Unis. Il va se débrouiller ici, parmi les sites pétroliens qu'il est ici, c'est-à-dire, quand j'étais ici au Golfe Persique. Il ne faut pas oublier, de toute façon, le prix de gaz, même si on achète de l'Amérique, ou si on continue de l'acheter de la Russie. Poutine lui-même, il a annoncé, j'ai entendu, il a dit, c'est la guerre, le prix ne va pas être le même. C'est-à-dire, même la Russie, il ne pouvait plus vendre le cube du gaz au prix qu'il vendait avant de la guerre. Maintenant, c'est après la guerre, il y avait des dégâts, il y avait des coûts montés, le prix va changer. Dans tous les cas, qu'on achète des États-Unis, je parle de la France surtout, notre pays, de l'Europe, mais avant tout, il faut penser à la France. C'est la France d'abord. Vous voyez, on n'est pas là pour payer pour les autres. La France a des problèmes, des misères. Beaucoup de gens qui n'ont... À la fin de mois, je ne veux pas vous dire, vous le savez. alors la France va avoir des problèmes économiques, puisque d'un côté, il devait payer l'Ukraine, de l'autre côté, il devait obéir Biden dans cette guerre qui est 100% dans les intérêts des États-Unis en détruisant l'Ukraine et détruisant... Même la Russie, il n'y avait pas de la Russie avant la guerre. Vous voyez, la Russie, il a voulu entrer dans la communauté européenne, même avec Auton, à l'époque, il voulait... Mais on l'a repoussé, repoussé, repoussé. la haine qu'on a créée. La haine qu'on a créée contre les Rousses, ce n'est pas d'aujourd'hui. En Europe, on considérait la Russie comme... pic, pic, pac, pac. Malheureusement... Et là, il a dit, c'est-à-dire Poutine, en plusieurs reprises, il a dit qu'il ne nous respecte plus. Même quand un journaliste va aller interviewer cette journaliste, au lieu de poser des questions, il ordonne à cet individu, alors cet individu qui soit maire d'Honneville, au patron de la Russie, il va être fâché. C'est quoi ça ? Tu es un journaliste. Tu n'es pas un patron de n'importe quel pays d'aller là-bas ordonner il faut te faire ça, il faut te faire ça. Malheureusement, ils ont préparé cette guerre avec imbécilité de certains et avec l'intelligence de l'autre côté. Mes chers amis, je vous embrasse toutes et tous. Bonne fête de printemps, bonne fête de Nourouz. Pour plusieurs millions, 500 millions de personnes, ils fêtent Nourouz dans le monde entier. Et comme je vous ai dit, plupart des chefs des pays, ils ont félicité Nourouz. Je vous félicite toutes et tous. Bonne fête. Joseph Poli Népoulula. Je dois citer son nom. Joseph Poli, c'était représentateur de l'info de 20 heures sur Téphane. Lui, chaque fois, quand il était premier jour de printemps, 21 mars, il précisait que c'est Nourouz. Joseph Poli, bonsoir. Et tous mes amis que vous nous écoutez, fidèles de votre radio ici maintenant, je vous embrasse toutes et tous. soyez toujours gays, pleins d'énergie, chantez, danser, souriez. Quoi ? Énergie positive. Et surtout, je veux embrasser mon ami Didier Dopplèche. Didier, je t'embrasse. Je vous dis à toutes et tous la semaine prochaine, puisque c'est la semaine prochaine aussi, je serai avec vous, mes chers amis. I love you. Goodbye. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin Mais pour l'instant c'est ici et maintenant Pour l'instant ça passe Ici et maintenant Ici et maintenant Mais pour l'instant ça passe Ici et maintenant C'est pour l'instant Ici et maintenant C'est pour l'instant C'est pour l'instant C'est pour l'instant